Tu veux, tu parles. Tu ne veux pas, on te laisse. On ne te met pas sous une pression, on ne va pas te forcer ou t'arracher de l'aveu. Ici, on ne force pas. Parce que la volonté, la délivrance, elle se désire. Si tu veux, tu te libères. Mais c'est comme ça la conversion. Voilà, donc ici, on ne force cette action. Nous l'avons envoyé, toute sa délivrance, nous avons commencé. Il y a des blocages un peu dans les aveux, on ne peut pas forcer. Il y a des choses que je ne force pas. Parce qu'après ça, il faut qu'elle-même désire la délivrance. Si elle ne dit pas des choses, ce sera difficile. Amen. Alléluia. Nous allons tous lever la main. Je vais demander au Seigneur de nous bénir et de nous délivrer. Nous prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu es le défense, et merci parce que tu es le défense. Je suis le défense, et merci parce que tu es le défense. Je suis le défense, et je suis le défense. Je suis le défense. ... Nous allons aussi prier pour la croix d'Ivoire. Nous allons demander au Seigneur de débarrasser la croix d'Ivoire de toute en plus de la sorcellerie. Et à partir de la croix d'Ivoire, l'Afrique et le monde en général. Prions ensemble, Seigneur. ... ... Amen ! Le frère, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais qui vit en Allemagne. C'est la toute première fois en Côte d'Ivoire. Chez eux, quand il explique encore, il pensait que chez eux il y avait la sorcellerie. Et quand il explique les formes de sorcellerie, moi, je me suis dépassé, ou dit, c'est une réalité africaine. Il m'expliquait un phénomène où, j'ai vu ça, j'ai vu sur l'écran, il dit, dans leur village matinée, puis les gens aient brûlé les sorciers chez eux. Chez eux, c'est ça, c'est pratique, on les brûle souvent. Donc, il est venu apprendre aussi, en cas du roi, c'est un frère Camerounais. Pour nous, nous ne les brûlons pas, nous les délivrons ici. Et c'est ça, c'est une école, ici c'est une école. Les vins des gens viendront de partout pour apprendre qu'un individu a besoin de la vie. Même s'il est sorcier, il a besoin de la vie. Donc, nous allons prier pour prendre sa présence ici. Nous allons nous souvenir du Cameroun. Si nous recevons un Camerounais ici, nous allons prier pour le président de la République du Cameroun. Nous allons prier pour le gouvernement camerounais. Nous allons prier pour tous les fonctionnaires camerounais, tous les Camerounais dans le monde entier. Et prier pour que Dieu débarrasse les Camerou de la présence de la sorcellerie. Prions-en-ci, mon Seigneur. 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 Voilà, nous allons prier pour lui et demander au Seigneur de le libérer, de le bénir aussi, afin qu'il soit sur une soupe de bénédiction. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, de ma maison de distribution, j'ai fait sortir cette œuvre, acte prophétique, qu'on appelle prière prophétique, acte 1. Nous allons confier cette œuvre au Seigneur. Vous savez, j'ai pris du temps. Les gens réclamaient ça, demandaient, on écoute des chansons, on aimerait avoir des enseignements ou des prières. Donc j'ai pris du temps pour prier pour l'album. Et j'ai fait sortir, nous sommes en train de tout faire d'ailleurs, pour que ça soit déjà. Le samedi, pour que ça soit sorti, il faut toute une bénédiction de tout, de tout ça. Et il peut être au travers de cette fiction, et que Dieu touche les cœurs, que les gens soient délivrés. C'est un CD, si vous jouez dans une maison, je vous assure, qu'il y a un président d'associer, vous allez voir les réactions. Les gens vont tomber parce que c'est des choses qui ont été consacrées à Dieu. Et même quand on a oublié pour sa structure, qui est Afrique Prestige, c'est un fruit en Christ, nous allons confier tout ça au Seigneur. Prions ensemble au Seigneur. Merci. 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 Merci.